C'est Kenzito qui a dit « re » ? Non, c'est moi. Je dis « re » à mon chat. Bonjour le chat ! Appelle-moi Pagaz, je suis de l'autre. Et « re » ? Ah, Kenzito est de retour. Oui. Nous allons donc, gentiment, en prendre la direction de cette ville-là. Qui se situe en bord de ville. Le bord de Clermont-Ferrand. Chamalière. Chamalière qui est ni plus ni moins. Ni plus ni moins qu'un des quartiers embourgeoisés de Clermont-Ferrand. Je suppose que vous prenez tous la voiture à Hugues. Tout à fait. On va voir si tout se passe sans encombre. Tu vas me faire un petit jet d'extérité conduite, comme tout à l'heure. Donc c'était combien ? 4D. 4D10. 4D10, difficulté 6, on avait fait. Ouais, mec. C'est en drift. Ça monte. Et en plus, Chamalière, c'est pas... Les hauteurs... Il y a des stops. Il y a des stops. Ils sont comme ça, mon frère. Voilà. Nickel. Bon, vous arrivez sans encombre à l'adresse qui vous a été donnée par les membres du Solid Snake. Vous arrivez devant une magnifique villa. Je n'avais pas de photo de villa de nuit. Mais vous arrivez devant cette magnifique villa qui vous paraît comme on pourrait trouver une villa de nuit qui a l'air absolument déserte. Mais nous sommes en pleine nuit. Qu'est-ce que vous faites, messieurs ? Déjà, je recommande à mes deux collègues un peu de douceur. On va essayer de ne pas... Voilà, tranquille. Parce que, bon, il y a d'autres méthodes que de tirer des balles ou de griffer des gens. Ok. Griffer des gens, on va être déchitté, j'aurais dit. Oui, mais griffer fort. Il faudrait pas assayer ton costume, c'est ça ? Exactement. D'ailleurs, je regarde, je vérifie que je n'ai pas de traces de sang sur mon costume. Ok. Ça n'a pas l'air. Tu es toujours aussi beau et élégant. Ça me va. Bon, par contre, là, la discrétion pourrait être quelque chose d'intéressant, je pense. Il y a la villa, elle est comment ? Il y a un jardin autour, il y a une grande... Il y a un portail, il s'est clôturé. Il y a un mur, à première vue, il y a un mur. Vous voyez, vous apercevez la villa au milieu du terrain. Et comme tout ce qu'on peut trouver de plus classique... Non, c'est pas classique, ça. En banlieue de ville, non, mais au niveau de l'enceinte, quoi. C'est mur en briques, crépi, avec portail électronique, tout ce qu'il y a de plus normal, quoi. Vous êtes toujours dans la voiture, qu'est-ce que vous faites ? Le jardin me semble tapis dans l'ombre. Il te semble tapis dans l'ombre, oui. Donc, peut-être qu'on pourrait commencer par une petite expression. Je peux même, moi, arriver et sonner à la porte, si vous le souhaitez. Je baratine un petit peu, pendant que... Il est quelle heure ? D'autres peuvent observer. Il est minuit, aux alentours de minuit. Ouais. Ça ne me pose pas de problème de sonner des gens à minuit. Je saurais quoi dire pour... J'ai pas peur. On va laisser faire la vue, je crois. Non, mais après, vous pouvez toujours... Toi, tu pourrais, par exemple, Alexi, profiter de ta connaissance des terrains. On peut te faire passer par au-dessus du mur et peut-être observer un petit peu une fois que ces gens sont sortis. Mon animaux en quatre, ça veut dire quoi déjà, compétences animales, quatre ? C'est... Tu peux prendre le contrôle des animaux, les apaiser, discuter avec eux, mentalement. Là, tu n'as... Les animaux sont sous ton contrôle, entre guillemets, quoi. Normalement, le vampire de base repousse les animaux. Toi, ils n'ont pas peur de toi. Ils ont même plutôt tendance à t'approcher, même, carrément. Tu vois, ils n'ont pas peur. C'est de voir s'il n'y a pas un chien, un chat, il connaît un truc qui traîne dans le truc pour essayer que... Donc, déjà, ce que vous allez faire, c'est que je pense que l'idéal serait quand même de tous faire un jet de perception pour essayer d'observer un petit peu ce qui se passe. C'était ça, quoi comme difficulté ? Alors, perception, vous avez tous perception, toi, tu as trois. Trois, 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 trois et quatre pour Dario. Donc, faites-moi un jet de perception, difficulté 5, histoire de zioter aux alentours. Qu'est-ce qui se passe ? Trois dés pour nous et quatre pour Dario, c'est ça ? Ouais. Ok. Et Dario, Éponier... Dario, l'omniprésent, quoi. Ouais, j'avoue, bien joué. Ok. Donc, vous vous jetez un peu, avant de sortir de la voiture, vous vous jetez un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'apprête à s'étendre sous votre nez ? Et vous apercevez que sur les murs de la maison, il y a potentiellement des caméras de surveillance. Ouais, ouais. Ah. Alexis, lui, entend, au-delà de l'habitat de la voiture, entend un grognement animal. Ah, il possède un chien. En fonction de ça, dites-moi comment vous vous comportez. Bah, je vais essayer de discuter avec le chien, on va voir ce qu'il peut me raconter. Il peut discuter. S'il peut m'apprendre des choses, c'est ce qu'on peut faire, quoi. Il y a un interphone... Il y a un interphone... Il y a un interphone, oui, vous pouvez sonner à la porte. Moi, c'est ce que je veux faire. Vous allez sonner à la porte. Tout à fait. Et puis, lui, il parle. Et lui, il veut parler au chien. On va commencer par vous, qui sonnait à la porte. Il sonnait à la porte. Vous entendez la sonnerie retentir dans la maison. Par contre, pas de réponse. Je ressonne. La maison, tu ressonnes. La sonnerie retentit à nouveau. Et toujours, pas de réponse. Je... non. Pendant ce temps, Alexis essaie de se servir de son pouvoir animalier. Afin de... Afin de communiquer, d'entrer en connexion avec le chien. Pourquoi ? La petite cabote, qu'est-ce que tu fais ? Ou les chiens qui semblent habiter le jardin. Et tu vas donc me faire un petit jet d'animalisme. Du coup, charisme plus animaux. Perception plus animaux. Charisme plus animaliste. Ouais. Charisme plus animaux. Et tu vas me faire ça en difficulté 7. Car tu n'as pas de contact visuel avec l'animal. D'accord. 7 des 10, alors ? Non. 4 des 10, difficulté 7. Merde. 4... On se fasse des 7 ou plus, quoi. Ouais, c'est honnête. Du coup, tu entres en contact... Avec le chien et tu ressens via son énergie, via tout ce que tu peux ressentir quand tu es en contact avec cet animal, qu'il est là pour monter la garde. Il n'a pas, tu ne ressens pas l'affection que pourrait avoir un chien de bonne famille ou ce genre de choses, en fait. C'est vraiment un chien de garde qui est là pour attaquer à vue ce qui n'est pas son maître. Et il n'est pas là pour avoir des gratouilles et qu'on lui jette la balle, quoi. D'accord. Vous, comme personne ne répond, je décide d'utiliser... de concentrer ma puissance pour sauter par-dessus le portail. Tu concentres ta puissance et tu sautes par-dessus le portail. Je préviens quand même que les chiens vont essayer de te bouffer. Pas de souci, j'ai le temps de me défendre. Ça reste des chiens. C'est des chiens. Les chiens, c'est des chiens. Ok, donc tu veux sauter par-dessus le portail. Tu veux sauter par-dessus le portail. Écoute, on va faire ça. Tu vas me faire un jet de dextérité avec athlétisme 3D. Je n'ai pas donné de difficulté, mais bon, tu as une réussite. Je suis allé dire 6. Tu réussis tant bien que mal à passer par-dessus le portail. Par-dessus le muret, pardon, excuse-moi. Et tu te retrouves nez à nez avec les chiens qui t'attaquent sans plus de discernement. Je sors mon pistolet et je les flingue. Tu sors ton pistolet et tu les flingues. Ok, tu sors ton petit pistolet et tu les flingues. Tu me fais un jet de dextérité, arme à feu. Difficulté 6, 7. Difficulté 7. Tu avais vraiment un problème ! Les bons bourrins. Attends, je vais le rejoindre aussi, je pense. Ah, tu réussis, donc tu te fais harasser par les gueules des chiens qui te mordent de tous sens. Tu réussis à attirer une balle et en toucher un qui n'est pas abattu, mais seulement galvanisé dans la douleur de te mordre encore plus fort. Tu te retrouves, malgré ta force vampirique, il y a 3 chiens qui t'agressent. Tu te retrouves quand même malmené, déséquilibré. Tu te fais mettre au sol, tu arrives à te relever, mais les chiens ne te lâchent pas. Alexis, c'est quelque chose ! Je l'aide à Alexis à passer, alors même s'il est agile, mais je... Je l'athlétiste de 4. Ça peut lui faire des bonus. Faites une action réflexe quand vous voyez que votre collègue s'est attaqué, vous passez le mur aussi. Alors, moi, je ne monte pas tout de suite, je l'aide d'abord à monter, Alexis. Oui, mais voilà, vous vous débrouillez pour passer le mur tous les deux. Toi, en aliment, ton costard le moins possible. Je sais pas si c'est trop passé sur l'animal, moi, avec l'animalisme. Tu veux essayer de maîtriser un chien ? Ouais, c'est chaud. Non, tu vas pas en animaux, une belle réussite. J'ai un animalisme, donc... Du coup, tu vas me faire manipulation animaux, 6, difficulté 7, parce qu'ils sont quand même en train d'attaquer un mec. 6, j'en fais 6 ? Ouais, 6D, difficulté 7. Alors, le chien devient instantanément ton esclave. Ah, puis là, t'as qu'un autre chien, quoi. Alors, on va dire que sur les trois chiens qu'il y a, non, tu es retombé sur celui avec qui tu avais parlé, tu vois ? Il t'a reconnu. Ouais ! Et du coup, du coup, tu réussis à prendre le contrôle d'un des chiens et à le soumettre à ta volonté tellement facilement que tu peux même agir en même temps, quoi. C'est... C'est... Il va attaquer. Je lui ai demandé d'attaquer le chien à pas blessé, puis je vais essayer de défoncer le chien blessé. Ok. Et toi, tu veux donc taper sur le chien et Hug, qu'est-ce que tu veux faire ? Essayer de passer pour au-dessus du mur, maintenant. Ok. C'est vraiment... C'est une taquette à les bites, hein. Je me considère, voilà. Moi, je considère que dans l'urgence de la situation, vous réussissez à passer le mur, voilà. Pour pas... Pour pas vous faire voir des voisins, pour pas, voilà, pour tout un tas de raisons, vous débrouiller pour passer le mur. Bien sûr, je gueule intérieurement en montant, hein. En disant que ces deux-là, c'est quand même pas... Pourquoi il n'y avait personne à cette sonnette ? Ok. Très bien. Donc, vous passez le mur et vous vous battez avec les chiens. C'est bien, ça, hein ? Normalement, les chiens, ils fuient pas devant les vampires ? Les chiens, ils fuient devant les vampires. Peut-être que ceux-là sont un peu différents, qui sait ? Peut-être que ceux-là sont des chiens de vampires. Peut-être que ceux-là sont des chiens de vampires. Je m'en fous, j'en ai un, maintenant. Voilà. Donc, vous vous battez contre les chiens. Vous... Qu'est-ce que vous faites ? J'attends de voir ce que... Un poney, un poney, attends. Un poney, attends. On va faire l'attaque de poney, d'abord. Alexis ! Il y a mon chien, mon chien, mon chien. Le chien, je considère qu'il prend un chien en duel. Il va se prendre le blessé. Parce que, voilà, c'est plus facile. Et donc, il prend le chien blessé. Et toi, tu prends l'autre qui continue d'attaquer Kenzito. Et tu essaies de le frapper. Du coup, comment tu veux le frapper ? Qu'est-ce que tu veux lui faire ? Il y a les griffes qui sortent. Tu veux faire sortir les griffes. Donc, force pure, protéisme, difficulté 5, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais quand tu me dis ça, ces gens dans ce combien ? 5, 5, 5, 6. En fait, tu regardes ta fiche là. Tu as 3 points en force, 3 points en protéines. Donc, ça fait 6D. Et difficulté 5, ça veut dire que tu fasses 5 ou plus pour avoir une réussite. Mais tu vas te calmer, en fait. Ah non, c'est pas la CLD, c'est que c'est à parole. J'ai cru qu'il avait fait encore full 9. Roll 6, 10. Tu crois que c'était l'héve ? Ouais, mais c'est pas moins bien, en fait. Ok, donc tu entres quasiment en frénésie. La bête à l'intérieur de toi, tu as abusé de pouvoirs vampiriques sur une courte période. Tu étais beaucoup donné. Et du coup, la frénésie, tu tombes pas en frénésie. Mais tu es galvanisé par la bête. Et tu abats ces chiens d'une manière totalement horrible. Et tu les as vraiment déchiquetés. Toi, tu as même été dans la foulée de tes nerfs, de ton action. Tu as été finir celui que ton chien attaquait même. Les chiens sont neutralisés. Sur cette action, il n'y a pas de soucis. Je sors un petit carnet. Deux cadavres d'animaux qui gisent au sol. Et un troisième qui te baisse. Ne pas faire chier un gangrel. Très bien. C'est excellent. C'est excellent. Tu le notes pour plus tard. Voilà. Enzo se relève... Enfin, Dario se relève tant bien que mal. J'insulte ces saloperies de chien. J'insulte ces saloperies de chien. Et je finis mon chargeur sur le chien que Alexis contre. Ok. N'oublie pas qu'il y a du voisinage. Il y a un coup de feu qui a été tiré. Il y a des fenêtres qui commencent à s'allumer dans le voisinage. Les gens se posent des questions. Tu m'étonnes. Putain, Giovanni ! Pas de problème, Einstein. Mais arrêtez de tirer ! Il y a tout va au limite. Regarde, tu n'as pas besoin de tirer sur un truc qui est... Fais chuter. Allez, arrêtez. Le boulet de la bande. Ok. Donc tu retiens, si j'ai bien compris, Hugues retient le bras de Dario. Oui, oui, oui. Faut l'empêcher de tirer à tout va. Je pense que ça y rapporte cette fois. Que faites-vous ? Je veux me dire vers la maison. Tant qu'on reste vraiment dans le... Qu'on peut l'observer, tout en se rapprochant. Mais on sait qu'on est encore un peu dans le jardin. Qu'ils ne peuvent pas nous voir en une fenêtre ou des choses comme ça. Juste observer le plus près possible de la maison. Est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur ? Oui, oui. De toute façon, monsieur Stein, avec ce qu'il vient de se passer, s'il y a quelqu'un à l'intérieur, il sera forcément courant de notre présence. Allons directement... Justement. Allons directement voir ce qui nous attend. Faut être vous en train de venir. Nous sommes pas venus ici pour... Faisons les choses à fond et rapidement. Je vous rappelle qu'il est déjà tard. Le jour ne tardera pas à se lever. Nous avons un objectif et nous voulons l'accomplir. Pour la première fois, je suis d'accord. Nous sommes trois. Allons-y. Je suis là, je vais tout déchiqueter. Bon, moi, le dernier un peu dépité, je vous suis. Vous suivez. Vous arrivez devant la porte. Porte qui est... Non, verrouillée. Est-ce que vous faites ? Non, on rentre. Vous entrez ? J'entre. Ok. On va rentrer, rentrer et se cacher. Enfin, rentrer et fermer la porte pour les voisinages déjà. J'ai des séquelles sur mes blessures par rapport aux chiens ? Oui, tu as des morsures de chiens. Normalement, ça fait très mal. Mais pour un vampire, on peut considérer que c'est plutôt de type superficiel. Des égratignures. Comme si tu étais tombé en vélo. Un peu. Ok, ça va. Ça ne m'empêche pas de courir, je n'ai pas de... Ah, tu vois, on peut dire que les difficultés ont peut-être un peu augmenté, mais c'est ok. Ok. On a vu bien. Donc, vous mettez la main sur la poignée de la porte que vous vous apprêtez à ouvrir. Et lorsque vous ouvrez cette porte, vous tombez nez à nez avec deux vampires qui vous attendent là. et quel est le fuck ? Qui êtes-vous ? Je les regarde avec des gros yeux, quoi. Les mains en sang, c'est du sang. Ils vous agressent. Ils vous agressent direct. Ils vous sautent dessus. Ils sont plus forts que vous. Physiquement, ils sont plus forts que vous. Pas énormément, mais vous sentez que vous êtes en difficulté quand même. À deux, ils vous gèrent facilement. Arrêtez, que faites-vous ? Ils vous posent des questions. Ils disent, qu'est-ce que vous faites là ? Vous pensez pouvoir vous introduire chez notre maître comme ça ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous prenez pour qui ? Vous avez abattu les chiens de sang-froid. Et là, ils commencent à montrer les griffes, à sortir les crocs et à s'apprêter à vous si vous vous agressez, si vous ne répondez pas rapidement et si vous ne vous justifiez pas rapidement. Je peux tout vous expliquer. Nous sommes en mission pour M. Sinclair. Différentes informations que nous avons regroupées nous ont menées jusqu'ici. Nous sommes venus en apprendre plus. Vous êtes venus en apprendre plus sur quoi ? Mais qui êtes-vous et qui est ce Sinclair dont vous me parlez ? Moi, je prends... Comment est-ce que c'est ? Giovanni, là ? Ouais. J'ai dit, laisse parler le politicien, laisse parler l'autre con. Ok. Ok, donc tu intimes l'ordre de laisser parler Hugues. Alors ? Mais ouais, mais laisser parler Hugues, c'est d'être un peu plus diplomate sur le coup. Ouais, ouais. Si on ne peut pas défoncer. Ils m'ont chopé, moi, ou ils ont chopé les deux autres ? Ils vous ont chopé tous les trois, toi, genre le plus costaud des deux vous tient à deux comme ça, et facile, quoi. Déjà, je pourrais mieux m'exprimer si je suis libéré. Laissez-nous tranquille et nous nous expliquons tout. Il relâche un peu sa pression et il s'apprête à t'écouter. Vous étiez en affaire, il y a peu longtemps, avec un petit groupe. Un petit groupe que vous aviez embauché pour récupérer certaines choses. Et nous avons des informations au contraire de cette affaire. Il semble que votre maître ait été trompé. Et je pense qu'il n'apprécierait pas que cette information ne lui parvienne pas. Dites-moi en plus. Est-ce que des souffrits comme vous saurait ou quoi ? Visiblement, vous ne saviez même pas pourquoi, avec qui ils étaient en affaire, ce qu'ils ont fait. Donc peut-être que vous n'avez tout simplement pas les informations nécessaires pour répondre à notre demande. Vous savez, le dessin de mon maître est très grand. Et donc vous aimeriez qu'il apprenne qu'une de ses plus importantes affaires, il n'a pas eu toutes les infos à cause de deux sous-fifres ? Quelles infos parlez-vous ? Donnez-moi l'info, je la retransmettrai, il n'y a pas de problème. Il semblerait que les Black Dogs, que les Solid Snake, n'aient pas donné le bon objet à votre maître. Ah bon ? Putain, il est mal. Pourtant, il me semble bien que, apparemment vous êtes au courant, mais l'item que nous recherchions me semble être en notre possession. Et je pense qu'il serait malenconvenu que votre maître pense qu'il fonctionne. Pourquoi cela ? Bah, visiblement, vous ne savez pas grand-chose sur cet objet. Est-ce que je peux parler à quelqu'un de plus compétent ? Oui, vous parlez de cet objet. Et là, tu le vois qu'il sort la moitié du médaillon qu'on vous a montré. Médaillon sectionné en deux. Et vous croyez vraiment qu'on fait les choses à moitié et que mon maître engage des moins que rien ? Nous savons très bien de quoi il s'agit. Nous savons très bien que nous avons le bon item. Nous savons très bien comment faire en sorte que récupérer cet artefact soit compliqué. Nous gardons cette moitié ici et mon maître garde l'autre proche de lui et nous le retrouverons en temps voulu. Pourquoi il n'est pas là, d'ailleurs ? Il a prépare la suite du plan, peut-être ? Ou peut-être pas ? Je n'ai pas à vous le dire. Que vous confiez une moitié d'items ? Oui, nous ne sommes pas n'importe qui très chers. Et d'ailleurs, qui êtes-vous ? Ça ne vous regarde pas. Je ne vous connais pas, vous n'avez pas à me connaître. Vous venez vous introduire dans notre propriété. Tout ça pour récupérer quelque chose que, soi-disant, revient à ce Saint-Clair. Peut-être que c'est vous qui avez été floué. Peut-être que le médaillon appartient à mon maître. Pour l'instant, elle n'appartient qu'à moitié. Et vous croyez vraiment que j'ai essayé de duper mon maître qui est un des vampires les plus puissants qui existent ? A-t-il essayé le médaillon ? Il a essayé le médaillon. Le médaillon fonctionne, le médaillon est bien le bon. Sinon, nous aurions procédé bien autrement très chers. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous voulez le récupérer, il faudra nous passer sur le corps. Je commence à trembler, moi. La frénésie gagne la petite... Pourriez-vous, d'ailleurs, pour qu'on en dise quelques moments, libérer mes amis ? Vous voyez bien que nous n'avons aucune animosité. Nous ne voulons que faire affaire. Non, ils ne sont pas enclins à vous libérer, là. Ils vous gardent sous pression. Ils sont enclins à se battre, quoi. Un petit peu. Je crois qu'il n'y a pas de solution. Je leur dis, vous savez à qui vous vous en prenez ? Un Giovanni de bas étage, un simple porte-flingue, bien sûr. Tu ne me fais pas peur, Mino. Les contacts, sachez-le. Il m'a fait quelque chose, vous en entendrez parler. Très bien. Ça ne me fait pas peur. Sachez-moi, il met de l'être mort. Il te lâche et il te met un coup de poing. Eh bien, moi, dans son mouvement, j'essaye de lui en coller une. D'accord. Du coup, il faudra le faire. Ah ouais, c'est l'énervement du... Au bout d'un moment, tu craques quand même. Tu as quand même des capacités physiques, j'espère. Ah ouais, ouais. Je vais faire 2D, ouais. Ah, force. J'ai deux, encore. Ça, c'est fou ce que j'ai. Force, tes cours. Deux difficultés, combien ? Bah, tu n'es pas un gros combattant. Difficulté 7. Deux dés, difficultés 7. Ah, une réussite. C'est bien. Du coup, tu te touches. Donc, dans sa droite, tu mets une droite. Quand je vois faire le mouvement pour taper Dario, je profite de la confusion pour l'en mettre une. Et là, la bagarre part. Ils se mettent en position. Et ils s'apprêtent à enchaîner. Parce que, pour le coup, la capacité physique n'étant pas extraordinaire, tu l'as interpellé. Il est irrecible sur toi, on va dire. Mais, tu ne vas pas blesser plus que ça. Très bien. Que fait de vous ? Aïe, tu sais, je me fais mal. Je me secoue le con. Ah, putain. Moi, je sors mon flingue et j'essaie de lui mettre, de lui mettre une balle entre les deux yeux. Enfin, je tire plein de coups. À la suite. Sur son visage. Tu veux vider ton chargeur avec ton flingue. Qu'il a déjà vidé sur la chambre. Non, je l'avais rechargé entre deux. Je l'avais arrêté. Je vais rechargé entre deux. Et en plus, il m'a arrêté. Ok, du coup, tu as dit, je l'ai rechargé entre-temps. Oui, oui. Du coup, vas-y, dextérité, arme à feu. Quatre. Tu es juste en face. Il n'a pas l'attention sur toi. Du coup, difficulté, cinq. Quatre. Difficulté, quatre. Quatre des difficultés, quatre, s'il te plaît. Dix, dix, trois, cinq. Jugé. Donc, tu lui colles trois balles en plein visage. Ce qui le déstabilise, le font quasiment tomber à terre. Il prend trois pruneaux en pleine face. C'est quand même assez déstabilisant, même pour un vampire puissant. Du coup, je vais essayer de l'achever en visant directement avec Maigris dans son cœur. Dans son cœur. Sachant que le cœur du vampire ne bat pas, ce n'est pas le choix le plus judicieux. Mais ce qu'il veut, c'est essayer de lui trancher la tête, effectivement. Ça peut être une meilleure idée. C'est des capitales, je ne veux pas souffler, mais ça peut être bien. Des fois, c'est un univers. Il ne met plus dans le cœur, quoi, tu veux. Il n'est pas dans le cœur, ce cas. Il va lui arracher la tête. Ok, tu peux donc essayer de lui arracher la tête, effectivement. Sachant que l'autre va tenter de t'agresser entre-temps. Oui, bah... C'est quand je vois que son collègue se dirige vers... Le résultat de poney. Moi, je m'interpose, quitte à prendre des coups à la place d'Alexis. Je m'oppose à ce que l'autre... Il y a un interféré dans le... Tu ne peux pas, parce que lui, il te gardait... Celui que tu as tiré, il te gardait d'un côté de la salle. Celui qui va agresser Alexis, il te garde... Enfin, de l'entrée, quoi. C'est une entrée de maison, quoi. Tu étais plaqué par un mur, lui de l'autre. C'est un peu dur de s'interposer. Ok, ok, ouais. Donc, Alexis, tu vas... Non, moi, j'ai fait un jet du monsieur, d'abord. Tchou, 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 tchou. Je sens que j'ai deux en mêlée. Ouais, il t'a de la force, aussi. L'athlétisme. Je mets trop, trop de force, je suis clair. Mais, par contre, j'ai quatre ans à l'athlétisme, ouais. Ouais, j'ai quatre ans à l'athlétisme, donc je fais un peu d'hudge, quoi. Moi, j'y vais, sale-toi avant, je marche sur la tête des gars. Ah, il t'a mis à quelle sauce ? Oh, putain, il t'a saucé. Il t'interrompt dans ton élan, en fait. Tu es allé sauter sur le vampire blessé, mais lui, il t'interrompt dans ton élan. Il t'a un magnifique coup de coude au vol. Il te fout au sol, quoi. Il te fait vraiment mal. Ensuite, qu'est-ce que vous faites ? On a dit, on a dit. Je tire, du coup, sur le vampire qui immobilise Alexis. T'as plus de balle. T'as une balle. Bah, je cours... Ah, j'ai une balle ? Ah, t'as une balle, vas-y. Tu peux tirer. Vas-y, tu as une balle. J'ai une balle. Une balle, l'arrêtera pas forcément. Non, mais je tire pas, je cours aider Alexis en essayant de mettre un gros shoot de toute ma puissance dans la tête de l'autre vampire. Une grosse dans la gueule. Vas-y, alors, force et... J'ai la puissance, hein. Ta puissance, donc ta force 3. Ouais. Tu appuies, ça serait, mais tu penses 3 aussi. Force tout court, alors. Et je lance combien, du coup ? 3, difficulté 5. Oh, non. Et 8, 4. Tu touches, quoi. Tu le repousses en arrière, mais voilà. Il prend un coup. Ça libère l'exil, quoi. Ouais, mais de toute façon, il était pas pris. Il l'a vraiment smashé pour le couper dans son élan. Il l'a pas plaqué. Il m'avait montré la mulette. Est-ce que la mulette, tu peux voir si dans le combat, il l'a pas fait tomber ou autre ? Oui, tu peux. Fais-moi un petit... un petit... un petit perception, 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 perception... Intuition. Intuition, ouais. Perception, intuition, c'est très bien, ça. 5, 10. 5, en difficulté... C'est un peu le chaos. Difficulté 6. C'est très bien, ça. Voilà. Donc, je vois... Alors, tu ne vois pas la mulette au sol. Par contre, tu vois qu'elle est dans la main de celui qui s'est fait éclater la tête à coups de flingue. Ok, bah j'essaye de me ruer sur lui pour la récupérer. D'accord. Bah, tu peux me faire refaire un jet dans la foulée... Refaire un jet dans la foulée, dextérité et intuition, toujours. Bah, 4. Ouais, 4. En difficulté 5 aussi. En difficulté 5 aussi, ouais. Ok. T'esimey ruling. C'est bon, ça passe. Ouais, très bien. Du coup, tu réussis à sortir la mulette de sa main, à la récupérer. Mais pendant ce temps, on va faire jouer les autres, qui sont donc aux prises avec le mec qui a repoussé. Celui qui s'est fait dévisager commence un peu à reprendre ses esprits. Il est dévisué. Après, c'est un vampire. Il est toujours vivant et conscient, même s'il a pris 3 pruneaux en pleine face. Du coup, il commence à entrer en frénésie, à se débattre et à être prêt à mettre des coups bien vénères un peu partout. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, moi, je vais faire un jet de force plus athlétisme, là, pour aller éclater le mec qui m'a déchaîné. Je suis la piste depuis qu'il a mis un coup de goudre, là. Vas-y. 7D, on est d'accord. Force plus athlétisme, ça marche pas. Je fais force plus... D'accord. Plus baguère. Baguère. Et où, la baguère ? Ouais, c'est un vrai athlétisme, c'est juste que je suis... Athlétisme, c'est genre grimper un mur, taper un sprint. Ouais, force plus mêlée. Ouais, force plus mêlée ou plus baguère, quoi. Ah, plus mêlée, du coup. J'ai 2 points à mêlée. Plus mêlée, ça fait 5. Et difficulté... Tu veux aller vraiment le taper, on est d'accord. Il va lui racher la tête, là. Le décapite, aussi. Bah, alors... Difficulté 7. 7, allez. Bon. Parce qu'il est solide, le gazier. Ah, il réussite. Il y a une réussite. Ok, donc tu commences à... Lui, il était sur le dos, donc... Enfin, il était sur le cul, contre le mur. Tu commences à y aller et à te servir de tes griffes pour essayer de lui l'accélérer la gorge un maximum. Tu arrives à faire des dégâts, mais pas à le décapiter pour autant. Ouais. Mais tu l'occupes, quoi. Il est... Tu es aux prises avec lui. Faut un petit coup de main, Dario, là. Que fais-tu, Dario ? Dario est mort. Donc, le vampire qui commençait à gesticuler dans tous les sens commence à porter des coups. Ouais. On va voir s'il vous fait mal. C'est lequel, le mec... Celui qui a pris les balles dans le nez. Il gesticule, il voit plus spécialement parce que, bon, ça lui a peut-être fait sauter les yeux, tu vois. Mais il commence à gesticuler, à mettre des coups dans tous les sens, tant qu'il peut. Vous ne le voyez pas, celui-là ? Non. En gros, ça dépend de par où je passe, quoi. Il fait trois réussites. Donc, il vous frappe, il repousse Hug qui fait tomber l'amulette au sol. La demi-amulette au sol. Et il frappe Enzo dans la confusion, il frappe Enzo sur la tempe, sur le côté, ça le secoue aussi. Qu'est-ce que tu fais, Kenzito ? Tu viens de te faire repousser, tu viens de prendre un coup. Où vas-tu ? Que fais-tu ? Est-ce que je suis loin de l'amulette ? Ouais, tu es à l'opposé de l'amulette. Si tu veux, si tu devais te représenter le combat, vous êtes tous en te mettant dos à la porte. Hug est sur le côté, sur le côté le plus à gauche, est allé par l'amulette. Tu as le gars qui est à droite de ça, il est en train de gesticuler dans tous les champs. Il vient de te mettre un coup à toi qui est au milieu. Et sur la droite de la salle, il y a Poney qui est en train d'essayer d'égorger l'autre. De toute façon, je suis en train d'essayer de récupérer moi. S'il me voit tomber ou quoi, j'essaie directement de récupérer l'amulette. Ouais, par réflexe, tu tends le bras vers ce que tu viens de faire tomber. Je vais aider Poney à décapiter l'autre mec à terre. Qu'est-ce que tu fais exactement, s'il te plaît ? J'arrive par derrière lui, je lui attrape la tête et j'essaie de lui arracher, maintenant, entre mon coude et mes côtes, et j'essaie de lui arracher carrément la tête en utilisant les blessures infligées par Alex. Très bien. Donc, la force de Dario, deux du coup, avec la puissance. Et mêlée ou bagarre ? Non, je te mets intuition parce que c'est bien pensé. Donc, ça fait 5D, difficulté 7 aussi, comme avec Alex, c'était là. Donc, Alex, fais-moi le même jet là, force intuition, toi du coup, force bagarre, comme t'as l'heure. Enfin, force mêlée. 5, ouais. Ouais, 5, 1, difficulté 7 aussi. Ok. Ah, mieux. Vous faites une belle action combinée et vous vous mettez tous les deux sur le vampire. Le bras de Dario vient enserrer la tête du vampire que toi, tu étais déjà en train de travailler au corps avec tes griffes. Et tu finis, vous finissez à deux par réussir à lui arracher la tête. Et le sang se met à gicler de son tronc de manière gargantuesque. On dirait un geyser rouge qui apparaît dans la salle. Dans un hurlement de son dernier souffle, ce premier vampire en lame. Pendant que le deuxième entre en frénésie et se débat de plus en plus. Et du coup, il est en frénésie là ? Il est plus conscient. Il commence à perdre conscience. Est-ce que je peux essayer de... À taper partout. Je me mets avec amulette. Je m'allais une petite clope pour le fun. Je me dis, bon, sans ton amulette et sans ton pote. Tu vas peut-être parler un peu plus. Ouf. Il n'est pas en état de parler. En fait, tu fais ça, mais tu punchlines ton ballot. Tu prends un coup dans la foulée. Tu prends un coup dans la foulée de sa... Parce qu'il ne voit plus rien, lui. Il a pris trois boiles dans la tronche. Il ne voit plus rien de ce qui se passe. Il te met un coup au passage. La clope vole. C'est... Voilà. J'ai récupéré la clope avant de tomber. C'est un échec. Ok. Pendant ce temps-là, pendant qu'il occupe l'autre vampire, je regarde s'il n'y a pas une arme... S'il n'y a pas une arme dans la pièce à l'entrée, genre sur une déco, une épée ou n'importe quoi. Quoi que ce soit qui pourrait servir. Ouais, ouais. Tu vas prendre un peu de temps pour faire ça. Tu vas me faire une... Une petite perception investigation en difficulté 4. Tu fais 6D. Ouais, 6D. 2, 10, 1, 9. Ah, 2, 1, 1 réussite. Et donc tu cherches, en fait. Toi, tu cherches. Pour le moment, tu cherches. Pendant que Alexis... Moi, je suis avec 4 pattes et je suis pensé à combler sur l'autre. Ok. Donc tu pars toujours plus dans la puissance. Oubliez pas que vous pouvez... Je vous laisse faire là depuis tout à l'heure parce que bon... Rien de trop emmerdant. Mais genre... Vous pouvez utiliser vos points de sang pour faciliter des actions. C'est quoi les points de sang déjà ? C'est votre réserve. Vous avez tout en bas, vous avez les points de sang. C'est votre réserve. En fait, plus vous utilisez de points de sang, plus vous allez avoir faim et besoin de vous nourrir. Mais les points de sang peuvent servir à faciliter les actions. D'ailleurs, Fener, du coup que je viens de prendre et de la punchline qui m'a arrêté quand même. Je suis un politicien, on ne m'arrête pas en plein discours. J'utilise un point de sang parce que je vois l'autre qui est en train de me charger comme une furie pour en gros le bloquer, qu'Alexis est juste à l'éclater. Pour attraper le mec ? Ouais, pour attraper le mec et le mettre en bonne position pour que l'autre, sa charge soit bien correcte. Avec un point de sang. Je vais t'incourir à 4 pattes. Ok, donc... Fais-moi un petit force d'extérité à 5D, du coup, difficulté 4. Ok. Nickel. Un échec, du coup. Non, bah non. Difficulté 5, du coup. Ah, 4, 4. J'ai dit 4, j'ai dit 4. J'ai dit 4, tu as une réussite. Ok, très bien. Donc tu te saisis du mec tant bien que mal. Continue à gigoter, mais on va dire que tu l'amoindris assez pour qu'Alexis puisse viser correctement. Ok, j'ai plus qu'un point de sang. Et tu n'as plus qu'un point de sang, ton estomac commence à te tirailler un petit peu. Pendant qu'Alexis se rue sur le vampire. Je vais utiliser la pif mêlée. Ouais, c'est un peu bizarre comme bagarre et mêlée. Je n'arrive pas trop... Putain, c'est... Ouais, j'utilise ta force, là. Ta force. Et puis la bagarre, va pour la bagarre. Je peux utiliser un point de sang ? Tu peux utiliser un point de sang pour faciliter ton action. Normalement, je facilite son action, lui. Oui, en plus, tu facilites ton action de base. Tu vas faire force, bagarre, à 4, du coup à 5D, avec le point de sang, et difficulté 4 aussi. 5D, difficulté 4. Là, il se fait détruire. On est 4. Ah ! Ouais, enfin, avec 2-10, quoi. Ça va. Tranquille. Et donc, bah... Hugues retenait très bien... Enfin, retenait tant bien que mal ce monsieur qui était déjà... Qui n'a pas vu le coup venir de par ses précédentes blessures et se retrouve décapité par les griffes de cette petite fille à moitié animale qui est très violente et absolument imprévisible. Et de toute sa haine de monstre assoiffée de sang, elle décapite cet homme qui tombe à genoux et qui n'est plus qu'un cadavre dont le sang s'échappe par litres entiers. Là, je le relâche et je sors un petit... Le petit... Le petit chouar mou. Le petit chouar, ouais, de mon... De la poche avant, là, de mon... Sur la poitrine. J'ai essayé d'essuyer tant bien que mal le sang que j'ai sur le... C'est ça. Donc, dans ta condition de 23, tu restes tout à fait focus sur ton apparence. Et tu essuies les petites tâches. Est-ce que tu ramasses le médaillon qui est toujours au sol ? Oui, oui, tout à fait. Bah oui, bien sûr. Mais un demi-médaillon. Et tu dis... Passer sur le corps. Je l'ai eu ! Voilà qui est fait. C'était drôle, ça. Non, par contre, on ne peut pas les interroger maintenant, bande de cons. Ah non, c'est pas le but. Mais vous n'avez pas vraiment laissé le choix, monsieur Stein. Mais nous trouverons bien quelques informations dans cette demande. Ah non, attends, pardon. J'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Pendant ce temps, il y a Dario. Il se relève. Tu vois, il y avait un petit buffet dans l'entrée. Il se relève. Avec un coup de papier, il fait... J'ai trouvé de quoi vous aider ! Et puis, bah, il s'aperçoit que le combat est fini, quoi. Ouais. Mets-le de côté, hein. Bien. Fais-le dans ta poche. J'ai une tête dans chaque main, ouais. Une tête dans chaque main. Et je les lèche. C'est ça. Du coup, là, il n'y a rien d'autre. On n'entend rien d'autre dans la maison. Il n'y avait qu'après le bruit, le calme du combat. Voilà, là, le calme retombe dans la maison. Ok. Bah, moi, je vais chercher... Je ne sais pas. Vu que ça a l'air d'être un truc de vampire, j'essaye de fouiller un peu la maison et de trouver, en gros, pour y avoir un buffet et quelque chose avec à boire. À boire ? Ah, bien vu. D'ailleurs, ce qu'on a vu au bord, ça ne nous a pas regagné des points de sang. Vous étiez max, donc tu ne peux pas regagner. Tu ne peux pas dépasser ta réveil en max. Ah, tu ne peux pas gagner plus que... Ok, d'accord. Non, ça va aller plus qu'il y a deux. Si tu manges, tu prends des potes sur Wu alors que tu es max, ça fait plus 600 dans le vent et puis tu es toujours max, quoi. Moi, je suis à 8, tu as 7 du coup. Alors, Hugues, du coup, tu vas me faire un petit G là-dedans. J'ai intelligence 3, perception 3. Tu peux faire juste un G de perception, intuition. 5. Ok, donc 5. Difficulté 5 parce qu'il n'y a pas grand-chose pour... Il n'y a rien pour t'embêter. C'est juste pas chez toi, il faut que tu cherches, quoi. Ok. Tu fouilles. Pour le moment, toi, tu fouilles. Ouais. J'ai fait mon... Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je me dis que mes compétences en nécrement pourraient être utiles et j'essaie de me concentrer pour percevoir le monde astral. Ok. Moi, je m'assois. J'ai fait le taf et maintenant, ils se déverdent un petit peu. Je m'assois. Moi, je suis les gros bras, en fait. Je suis la petite fille mais les gros bras. C'est trop drôle. Alors, du coup, Enzo, tu concentres ta nécromancie, tu prends ton intelligence et ta nécromancie et tu te concentres, tu me fais un G en difficulté 5 aussi. des difficultés 5. Attends, je ne suis pas sur le bon écran. Gentiment. Tu prends un peu de temps pour te concentrer pendant que Hugues de son côté fouille la maison. Tu n'as rien trouvé au rez-de-chaussée. Par contre, tu es monté à l'étage et à l'étage, tu es tombé sur un bureau. Et dans ce bureau, il y a tout un tas de paperasses, des bibliothèques remplies de livres et un bar. Vous voyez les vieilles commodes où on range les bouteilles de whisky. Tu trouves ça avec effectivement les bouteilles de sang frais qui sont une bouteille de sang frais qui n'a pas dû être remplie depuis très longtemps car il est encore frais, ma foi. Il n'y a pas de poche qui traîne spécialement mais tu constates que le sang est frais quand même. Et il y a quelque chose de marqué sur le dessus ? Non, rien de spécial. Tu l'identifies de par ton expérience en nutrition. Je trempe mes lèvres dedans. Tu trempe mes lèvres et essayes de ressentir si ça me plaît ou pas. Tu ne sais pas. en fait. Ok. Je la mets de cause c'est fermé. Oui, c'est une bouteille c'est fermé. Je la prends et je la garde avec moi pour l'instant. Et s'il y a des papiers je veux bien aussi regarder dans les papiers si c'est un espèce de bureau pour savoir chez qui on est son nom. D'accord. Ok. Donc tu vas fouiller le bureau. Tu vas me refaire un jeu de perception intuition pareil. Le même en 5D. en 5D1 en difficulté 5 parce que rien qui vous embête là tout de suite. Rien ne vous embête là tout de suite. C'est réussi. C'est de réussite. Ok. Donc tu fouilles le bureau pendant que pendant que Dario se concentre pour essayer d'entrer en contact avec le monde des morts et mis à part l'empreinte de l'âme des deux damnés qu'il vient de que vous venez d'exécuter il ne ressent rien de particulier. J'essaie d'entrer en contact avec le vampire qui possédait la mulette. Non mais tu peux pas c'est genre ils ont rejoint le monde des morts leur âme n'ère pas entre les tu ressens que leur âme viennent de quitter leur corps mais tu ne peux pas rentrer en contact avec. Il n'y a aucune autre âme rien ? Non il n'y a rien il n'y a pas de pas de mort significative qui traîne pas de fantôme rien du tout tu ne ressens rien de spécial à part ces deux âmes qui viennent de quitter leur corps. Et j'ai pas un pouvoir où je peux faire revivre les cadavres et leur donner des actions simples ? Pas encore. Est-ce que là je peux faire quoi du coup avec mon pouvoir de nécromo ? Concrètement. Avec ton pouvoir de nécromo tu peux entrer en contact avec les morts et je reviens je vais plonger dans le livre en gros là oui tu peux entrer en contact avec les fantômes voir s'il s'est passé des choses 93 219 je vais vous dire ça tout de suite ah oui il faut trouver la bonne la bonne spé tu as deux c'est ça ouais il y a lapis qui joue à vous avec la manette dur tu peux invoquer une âme mais tu dois connaître son nom et avoir un objet qui le rattache au monde des vivants ce qui n'est pas le cas avec nos deux camarades tu connais pas leur nom quoi mais justement je m'approche du cadavre des mecs et je regarde s'ils ont des papiers sur des papiers oui une carte d'identité vampire une carte d'identité tout court tout à fait une civ comme on appelle putain de chat oh ça casse couille ok pendant que votre petite fille se lèche les doigts dans un coin pour enlever le sang qui traînait sur ses griffes maintenant maintenant rétracté et qu'elle joue avec la tête qu'elle fait rouler au sol de manière sadique si j'ose m'exprimer ainsi notre cher Hug termine de fouiller fouiller le bureau dans lequel il trouve quelque chose des plus intéressants un téléphone mobile qui paraît ne pas avoir sa place ici en fait et ce téléphone est allumé et tu constates un étrange message dessus qu'il te semble important de prévenir tes camarades de ta découverte très bien qui est pour l'instant je tu faut en gros tu les appelles pour qu'ils viennent te voir venez voir j'ai trouvé quelque chose sans tuer personne donc les deux les deux montent te rejoindre très bien enzo arrête sa fouille et j'ai rien trouvé du coup non tu n'as rien trouvé tu t'es arrêté pendant quand quand Hug t'a appelé tu la rejoins en haut et du coup il vous montre que sur ce téléphone il y a un message vocal qui dit ceci bon à l'évidence on ne peut pas compter sur vous lorsque répondre au téléphone est important je mets en route la suite du plan et me dirige vers la chapelle d'Orcival on s'y retrouve comme convenu dans quelques heures ne soyez pas en retard voilà vous avez écouté le message qui dit ceci d'Orcival d'Orcival quand tu fais ça avec son téléphone avec une appli d'accord je ne sais pas où c'est mais bon on a le mieux on sait où c'est nous de manière générale de manière générale oui vous savez c'est vous pouvez le vous pouvez le trouver sur les cartes qui sont à votre dispo alors c'est la capitale d'Orcival sur la deuxième carte Orcival c'est tout à gauche le point en bas à gauche c'est un peu plus un peu éloigné de la ville ça commence à être la cambrousse à partir de là c'est un petit village Orcival c'est un petit village qui est perché sur les hauteurs des monts des volcans d'Auvergne c'est beau c'est beau je crois en plus si c'est dans quelques heures d'ailleurs on arrive une heure et demie du matin une heure et demie du matin environ on commence à défoncer tout le monde tout ça donc bah moi je leur dis que je les attends de toute façon ils ont des choses à finir qu'ils les finissent en attendant je vais dans la voiture je pense que j'ai bien fini j'interpelle monsieur Stein et je lui dis qu'il devrait boire un coup avant notre prochaine destination car il me paraît bien pâle même pour un vampire j'ai des comme d'hab depuis ce souci je ne sais pas d'où promien ce sang je le prendrai en dernier recours laissez moi goûter je vais vous aider à identifier ce sang je lui tends la bouteille et je bois une bonne gorge une bonne gorgée alors une bonne gorge est-ce que c'est identifiable est-ce que c'est une femme est-ce que c'est identifiable est-ce que je peux identifier la provenance du sang attend je réfléchis je consulte ta fiche et je te dis ça qu'est-ce qui peut te permettre de trouver ça genre en connaissance une bonne idée rp vas-y kenzito tu me fais un g un g difficulté 5 astuces et intuitions 6 id alors 6 id ouais bon beau jeu ouais alors ce que tu vas faire c'est que tu vas ce que tu pourrais dire à monsieur Hugues Stein Holstein Holstein de boire le sang qui se tient dans cette cette bouteille car pour toi c'est effectivement du sang de femme après avoir à goûter monsieur Stein je pense que ceci vous conviendra parfaitement et je lui tends la bouteille je le regarde 3 secondes dans les yeux comme ça et je bois ok tu me jettes un des sang s'il te plaît Hugues un des sang nice donc tu bois une bonne gorgée et tu regagnes un point de sang car il s'agissait effectivement du sang d'une femme mais surpris par la soudaine omniscience de ton camarade tu lui demandes comment avez-vous fait pour savoir que c'était évidemment bien du sang de femme et là notre cher Dario te regarde et te dit qu'il est complètement allé au bluff mais l'important c'est que tu sois soigné il a fait en sorte que tu prennes confiance en toi et ce fut payant parce que franchement il avait un des de sang donc un point de sang donc il aurait pu crever il est il peut être gorgée il meurt ah ouais d'accord enfin game over bon on va y aller préparer le reine vous avez promis ses grands morts pendant ad vitam aeternam donc voilà tous requinqués et prêts à partir en direction d'Orcival vous reprenez la voiture et faites route vers ce petit village vous y êtes en 20 minutes vous arrivez sur les coups de 2h du matin donc vous cherchez la chapelle comment procédez-vous très chers camarades j'ai trouvé la chapelle il est 2h on va peut-être pas arriver devant la chapelle en voiture on s'arrête un peu plus tôt et on décidait la pièce d'accord vous arrêtez un peu avant et vous décidez de terminer le chemin à pied vous vous apercevez donc au loin est-ce que c'est ça ? oui vous apercevez donc au loin cette vieille chapelle qui ne semble pas être fréquentée autre que par les les promeneurs qui viennent s'y rendre de temps en temps on ne fait plus d'office religieux là-dedans depuis longtemps mais vous apercevez ce bâtiment au loin et vous vous y dirigez une fois arrivé sur place devant la porte que faites-vous ? je vais écouter à la porte tu écoutes à la porte tu n'entends rien de spécial pas de bruit un silence de mort règne si j'ose m'exprimer ainsi visiblement ils ne sont pas là ou ils ne sont plus là en regardant quand même par la fenêtre tu ziotes par la fenêtre tu ne vois personne à l'intérieur du coup on entre et c'est un lieu public la porte est ouverte il n'y a pas de c'est visitable c'est visitable c'est une vieille chapelle on ne fait plus d'office dedans il n'y a rien à craindre c'est toujours ouvert il n'y a rien de précieux à voler à part des bancs en bois qui sont vissés dans la pierre et puis c'est tout c'est même pas dégradé parce que parce que voilà c'est c'est moi d'arrivée qui rentre et puis je regarde alexis vous entrez je rentrais je vous suis je ferme la marche vous entrez dans cette petite chapelle ça ne va pas le débrouillement je veux dire ça vous arrivez donc dans une chapelle tout ce qu'il y a de plus standard qu'est-ce que vous faites je vais près de l'hôtel au fond et je cherche quelque chose quelque chose de soit utilisé récemment soit quelque chose d'anormalement posé ou j'observe quoi je cherche un indice tu pistes près de l'hôtel tu fais la même chose des bancs et des allées c'est quand même j'ai utilisé ma perception enfin mon truc des animaux là pour pouvoir essayer de prendre contact enfin pas contact mais que que les animaux puissent le prévenir s'il se passe quelque chose dehors tu vois genre si je prends une souris qui traîne et je dis et je sais pas si quelqu'un arrive de dehors tu la mets en garde voilà j'ai une souris donc les deux les deux qui investiguent vous allez me faire un jet de perception investigation mais bon toi t'en as pas et toi t'en as deux donc Dario tu vas me faire 6 6d 6d difficulté 6 et et Hug pareil mais avec 3d du coup oh 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 bah pas mal les gars pas mal ouais c'est putain oh merde ouais c'est de l'option tu faisais tout je vois tout et pendant ce temps notre cher Alexis va utiliser ça manipulation animaux ouais non animaux animalisme c'est c'est pas pareil ouais là c'est vraiment l'oeil de carré manipulation animaux là je me mets 4 pattes et je fais ouuuu et du coup 4d c'est ça je fais la petite souris oui 4d difficulté 5 parce que tu ne devrais pas avoir de mal à réaliser cette action ça je crois on ne sait jamais on n'a pas eu d'échec critique encore c'est bien non on n'a pas de mauvais g2 on a eu un échec mais pas de critique ouais nickel voilà tu arrives à entrer en connexion avec les souris qui traînent par là et à faire en sorte que que le lien se perdure en cas de besoin et que tu sois prévenu de de par leur sens à elle de de l'arrivée de quelqu'un quoi tu entres plus en connexion qu'elle te prévienne en fait si elle elle voit quelqu'un qui va rentrer dans la chapelle et qu'elle fuit dans leur trou tu ressentiras que la souris est partie d'accord donc nos deux camarades les autres camarades fouillent la chapelle et pendant que vous fouillez cette chapelle vous apercevez qu'il y a une espèce de de pièce en arrière qui s'apparenterait à ce qui pouvait être la chambre du prêtre il fut un temps il ne reste absolument plus rien dans cette pièce à part une fenêtre et une chaise en bois cependant vous entendez à l'extérieur des bruits de moteur et de pneus qui qui roulent sur le gravier et qui seraient du genre à se diriger dans cette direction il y a à votre portée du coup cette pièce les petites souris elles ont capté là les petites souris ont capté mais vous aussi du coup vu que vous êtes dans la pièce principale et que c'est pas très grand on se cache vite dans le coin d'une allée dans une des allées avec les bancs contre le mur dans un coin sombre tu veux te cacher comme ça ? sur le côté dans un spray d'un mur vraiment dans un petit coin d'une allée faite par les bancs et qu'on ne voit pas les autres ? je me cache aussi les capacités de dissimulation furtivité qui possède la moitié de la mulette ? je pense que c'est une qui l'a gardé ouais alors astuce furtivité pour poney difficulté 6 avec 6 id du coup astuce ouais moi je me suis caché dans la petite pièce de la chambre du prêtre ok du coup pour pour difficulté quoi ? tu m'as dit 6 ouais difficulté 6 ouais j'ai 2 en astuce et 1 en furtivité bah tu vas me faire un jet de 3D difficulté 6 aussi oh le bâtard voilà et bah pareil pour Enzo et Enzo du coup ça fait 3 en astuce c'est 1 en furtivité 4 avec une réussite ok très bien euh du coup du coup du coup Enzo Enzo tu vas me faire s'il te plaît un autre jet et tu vas me faire un autre jet de de 2 de 2 fais moi un jet subterfuge perception 6 6 en difficulté 7 6D difficulté 7 s'il te plaît tu entends le bloop mais j'ai le truc en décalé tu fais 2 réussites ok ça va très bien donc euh à l'arrivée de cette voiture dans dans la fapelle vous euh vous 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 cachez donc dans dans divers endroits qui vous paraissent être les mieux dissimulés pour vous et vous restez cachés là quand 2 hommes font irruption dans la chapelle tac tac ce sont ces 2 messieurs que vous ne voyez pas encore ils traversent ils traversent l'allée principale et se dirigent dans la petite pièce qui se trouvait au fond de la chapelle euh notre cher Dario jouant d'une chance assez insolente euh est passé absolument euh inaperçu à leurs yeux euh avec la superbe et euh néanmoins euh reconnue technique du je suis caché derrière la porte euh et il s'est aperçu euh que ces 2 hommes euh ils déconnent pas euh avaient euh non ils ont pas l'air de déconner ceux là moi je suis un peu inquiet vu les 2 autres je me dis que là euh il faudra que je suis fine quoi et euh ouais les griffes qui poussent là il est parti c'est parti et donc et donc Enzo qui a utilisé la technique du je suis caché derrière la porte de manière tout à fait remarquable euh a donc pu observer ce que faisaient ces 2 hommes et ces 2 hommes ont dépassé une grosse dalle de pierre qui donne sur un escalier descendant dans euh la falaise située sous la chapelle et euh après qu'ils aient disparu dans les profondeurs de cet escalier décide de sortir de sa cachette et de venir vous rejoindre moi je reste caché j'ai peur jusqu'à demain ouais c'est dur les gars il y a un passage il faut il y a un passage ou il devait retrouver quelqu'un je sais pas il nous faudrait de l'aide je pense pas qu'on je pense que c'est beaucoup trop gros pour ce qui se passe actuellement c'est quelque chose qui nous dépasse on ne peut pas contacter sa claire il faudrait qu'on essaie de le contacter mais je pense pas qu'il nous aiderait à faire grand chose il a dit qu'il était pas là jusqu'à demain ça commence à être limité niveau temps aussi donc si on attendait des gens il va falloir qu'on prenne une décision les gars il vous reste plus ou moins trois heures il va falloir qu'on prenne les choses en main avant les premières lueur du jour soit on essaie de récupérer la totalité de l'amulette au péril de notre vie sachant que je n'ai pas d'objectif de mourir maintenant les âmes à qui nous avons affaire les âmes à qui nous avons affaire ressemblent très certainement à des vampires bien plus vieux que nous qui n'en déméritent pas de leur pouvoir surpuissant malgré cette petite fille aux allures bagarreuse et répulente de puissance la dame en pierre n'est pas un problème je pense plus que ce qui nous attend en bas causera notre perte et que cette quête ne mérite pas qu'on risque notre vie on a quand même qu'une demi-amulette j'irais bien voir quand même sans rentrer dans le conflit est-ce que vous avez pas quelqu'un de plus furtif que le reste est-ce qu'on pourra pas envoyer Alexis chercher des informations sans nous battre cette fois juste ce qui se passe en bas référent d'instinct je vais faire un petit discours politicien voilà pour pour pas qu'elles se battent on t'écoute j'ai astuces et furtivités écoute moi bien tu vas descendre en bas écouter tout ce qui se dit et tu remontes non non si tu te fais voir tu cours vers nous en criant mais par contre si tu ne te fais pas voir tu ne crie reviens vers nous sans crier sans sortir les griffes d'accord c'est pas des chieniments mes griffes se rétractent un petit peu et j'utilise ma furtivité mon astuce ou mon intelligence ton ah y'a perception aussi ta perception ta perception ta perception furtivité tout à fait 5D en difficulté 5 tranquille du coup j'ai mal eu une clope en haut un peu en stress en tremblant tu peux tu peux ouais puisqu'il y a des vampires il faut pas les deux rats donc ils vont pas sortir trop facile ce jeu difficulté 5 ohlala mais putain mais les G2D il y a 9-9-5-8 donc 4 réussites 1-3 il y a 1 ah ouais il y a 1 9-9-5-8 1 donc 3 réussites donc tu décides donc d'emprunter l'escalier qui est resté ouvert avec le passage secret tu entres donc dans cette pièce et tu descends pas à pas avec toute la discrétion due à ta classe et une fois arrivé au bas de l'escalier tu atterris dans cette grotte une grotte dans la montagne avec de l'eau qui goûte un peu partout une odeur de moisie qui règne et au fond de cette grotte tu es dissimulé dans le noir tu es totalement discrète et au loin tu aperçois un feu de camp l'avantage d'être une petite fille effectivement tu aperçois un feu de camp à l'autre bout de la grotte alors c'est à quelques dizaines de mètres de toi tu es parfaitement discrète toujours et tu vois les deux gros bras qui sont passés devant vous tout à l'heure tu les vois aux côtés d'un d'un autre personnage qui est assis près de ce feu de bois ok bah je vais continuer à écouter quoi enfin voir ce qui se passe ils vont sûrement se parler donc tu es beaucoup trop loin pour les entendre distinctement il faudrait que je me rapproche il faudrait que tu te rapproches tu peux refaire un autre jeu un autre jeu de furtivité si tu veux juste furtivité juste furtivité non mais le même non tu me refais tu me refais le même jeu le D5 c'est ça en difficulté difficulté 6 ce coup-ci allez parce que tu veux te rapprocher ouais mais il n'y a pas de problème bon il n'y a que deux qui passent en fait en soi il n'y a que deux qui passent oui mais bon tu t'approches il n'y a rien qui fait chier tu t'approches tu t'approches furtivement mais ce qui se passe c'est que maintenant tu es à distance pour entendre tu commences à entendre ce qui se dit et tu entends que le personnage que vous ne connaissez pas encore qui était là au coin du feu dit ma chère petite approche et convie tes camarades oh tu cries les gars tu ne m'as pas dit ce que je fais à ce moment là je ne sais pas là Thario descend ils entendent du bruit vous êtes vous vous êtes resté posté en haut de l'escalier à attendre l'oreille par Curiozy du coup on descend et dans ma tête j'insulte dans ma tête j'insulte vous descendez vous descendez en bas et vous rejoignez vous rejoignez Alexis vous rejoignez la petite Alexis en bas des escaliers et la voix qui vous a convoquée donc vous approchez tout doucement et vous vous apercevez que la personne qui vous a appelé et vous a demandé d'approcher à cette apparence elle vous dit mais très chère ce n'est pas vous que nous attendions je suppose que vous avez doublé nos camarades à la villa monsieur Sinclair comment on se retrouve tiens 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 comment connaissez-vous mon nom vous demande-t-il vous avez embauché ouais on s'est vu enfin quelqu'un qui vous ressemblait embauché je ne crois pas je connais mes je connais mes mes hommes de main très bien bien que je ne connaisse pas forcément tous leurs noms je connais très bien les personnes que j'embauche et je ne vous ai pas embauché par contre je pense qu'on s'est fait avoir il me semble il me semble savoir d'où d'où vous venez et pourquoi vous êtes là vous cherchez ceci il vous sort la deuxième moitié de la mulette nous ne voyons pas de quoi vous voulez parler et il y a un petit rictus il vous dit je pense que vous savez très bien de quoi je veux parler les deux mollos les deux mollos viennent viennent jouer les gros bras devant vous et d'un geste de la main il fait aller remonter tous les deux je dois parler avec nos nouveaux amis écoutez-le et du coup les deux gars les deux gars s'en vont les deux gars remontent et il commence à vous raconter que eh bien j'ai en effet subtilisé cette cette amulette à celui que vous appelez monsieur Sinclair je suis aussi monsieur Sinclair à la différence que je ne suis pas mon frère je suis j'ai récupéré j'ai récupéré en fait si vous voulez j'ai été nous avons été vampirisés au même âge nous sommes toujours beaucoup ressemblés mais et le fait que nous étions et été vampirisés au même âge n'a pas arrangé les choses je comprends que vous m'ayez confondu par contre je suis bien sûr que c'est lui qui vous envoie à récupérer ce médaillon n'est-ce pas tout à fait oui tout à fait il vous a il vous a promis mon émerveille je suppose merveille bon après ça dépendait d'autres choses ça nous a promis de grandes richesses et de grands de grandes réponses à nos questions en effet ça lui ressemble bien ça lui ressemble bien ça a toujours ça a toujours été quelqu'un de très influent et qui s'est joué de son pouvoir c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des années de cela il m'a abandonné et laissé pour mort un bâtard je ne lui en pardonnerait jamais mais c'est qui le gentil dans l'histoire trêve de bavardage vous êtes ici pour récupérer cette annulette ne vous en faites pas je n'attendrai pas à vos vies et ils ont eu des problèmes je suis ici pour pour des je suis ici pour pour des pour des projets bien plus grand je suis j'ai retrouvé toute ma puissance et ma grandeur d'antan et je veux ma revanche je veux nous en dire plus sur votre tension de pouvoir ça peut nous intéresser cela pour le moment ne vous regarde pas mais si vous êtes assez courageux et assez honnête pour vous dresser devant le système en place dans cette ville nous pourrons éventuellement nous retrouver pour faire affaire ça je valide on a de vous que êtes-vous en train de nous dire que vous faites partie de de l'autre camp de l'autre camp non je n'irai pas jusque là cependant je n'ai pas les mêmes idéaux que le prince qui gouverne ici et si cela peut vous aider à mener à bien votre mission je veux bien vous rendre cette breloque je n'en avais pas spécialement besoin mon plan est bien plus grand et j'ai d'autres moyens de le mener à bien ça sera pas gratuit j'ai déjà la main tendue il a il vous l'achetez sans pression il est ça sera pas gratuit je la récupère ce sera à charge d'en revanche ma jeune demoiselle nous verrons bien mais effectivement il n'est pas impossible que je vienne vous réclamer un coup de main à l'occasion j'apprendrai à vous connaître discrètement vous êtes assez courageux pour vous être pointé ici sans être surpuissant sans savoir ce qui allait vous arriver et même après avoir vu mes hommes de main qui sont à l'évidence bien plus compétents que vous en matière de violence ça peut être problématique et discutable mais dites moi quelles sont les intentions de votre frère les intentions de mon frère mon frère mais aussi c'est l'influence le pouvoir mon frère a trouvé sa place dans dans cette société il y est bien car il sert ses intérêts propres après il n'a peut-être pas les mêmes idéaux que moi et ferme les yeux sur beaucoup de choses qui me dérangent comme il s'arrête de parler il te laisse un regard mystérieux et dans un ciment dans un ciment de vos propres yeux il disparaît peut-être a-t-il simplement marché et tellement vite que vous n'avez pas pu le voir car vous n'êtes pas habitué à vous n'êtes pas encore à s'habituer au pouvoir de vampire pour avoir suivi ce qui se passait mais il a instantanément disparu sous vos yeux c'est un meuplé vous avez récupéré les deux parties d'amulette qu'est-ce que vous faites moi je vais parler avec mes camarades moi je demande à Stein de me faire voir l'autre pièce du coup l'autre partie de la pièce je te la montre mais je te l'attends pas de une vraie de la voix doucement je lui tend le bras je vais dire un truc à nos camarades avec ce qu'on a vécu tout ça bon on est plutôt cool tu vois et on est d'accord qu'il va nous demander comment on a pu récupérer les parties enfin le mec nous a embauché tu peux parler un peu plus fort s'il te plaît il va demander comment on a pu enfin où on a récupéré la ménette comment il s'en fout je pense mais qui l'a volé surtout qui est le commanditeur le commanditeur mais qu'on n'a pas son nom sur ce sujet je pense que nous nous dirons en effet que nous avons retrouvé l'entièreté chez les snakes chez les solid snakes en effet je pense que c'est plus adéquat sachant qu'on ne sait toujours pas à quoi nous attendre des deux parties je pense que nous devrions rester neutres dans ce conflit fraternel je pense que ce truc il y en a dans les deux parties il y en a qui auraient pu tous nous buter sans qu'on puisse poser de questions sachez que cet homme je crois qu'il a vraiment de grands desseins qui pourraient nous servir qui pourraient tous servir ce n'est pas mon cas ses intentions et ses pouvoirs et ses projets ne m'intéressent guère on les connait pas qu'est-ce que vous décidez du coup vous repartez je prends la pièce je prends l'autre partie de la pièce à monsieur Stein et je décide d'assembler au Stein et je décide d'assembler le médaillon entier ok entier je te regarde avec sur la magie faisant son oeuvre le médaillon se ressoude instantanément et il ne forme plus qu'un c'est soit on donne tout soit on donne rien et on s'est passé pour voir vous faites même bien passer pour mort même je pense qu'il est trop dangereux ouais de toute façon à quoi nous servirait cette allumette d'après les conseils de de tonton de jo il vaudrait mieux il vaudrait mieux la rendre voilà s'il est en lien avec le prince qu'il a fait passer pour mort on va peut-être t'as des affaires trop grosses pour des simples sbires tels que nous le frère numéro 2 il m'intéresse beaucoup ouais ok vous reprenez la voiture direction le manoir vous avez bien discuté vous avez bien discuté avec avec le gazier vous reprenez la route peut-être que vous repassez chez vous avant de vous retrouver chez moi je passe chez Hugues voilà très bien tu récupères tes affaires vous prenez un peu de temps pour vous remettre de vos émotions etc moi je m'arrête je m'arrête de boire un verre style Irish Bar voilà vous pouvez retourner boire un verre chez Mario Marco Marco ou Mario Marco chez Marco vous pouvez retourner boire un verre chez Marco et au petit matin avant que poignent les premières lueurs du jour vous retrouvez monsieur Sinclair dans son bureau du CHU ah du CHU ouais mais il est le centre hospitalier je pensais qu'on allait à son manoir vous retrouvez le vrai monsieur Sinclair dans son bureau du CHU c'est le vrai CHU de Clermont-Ferrand et vous vous discutez avec lui vous lui rendez vous lui rendez donc l'amulette l'informer que vous l'avez retrouvé en possession des Solid Snake si j'ai bien compris tout à fait donc ni plus ni moins vous ne vous étendez pas sur la suite des événements il vous remercie grassement d'avoir récupéré cet objet qui va lui permettre de continuer d'être qui il est il vous propose de voir avec avec ses responsables avec ses bras droits ses amis de puissance qui sont à son service qu'est-ce qui pourrait vous convenir comme récompense et moi je veux un logement un vrai parce que j'ai vu un squat et c'est pas très pratique ok moi je lui ai dit juste que qu'il n'oublie pas ce que le clan de Giovanni a fait pour lui très bien des infos sur des gens influents de la région des choses sur des gens qui auraient de l'influence pour savoir des choses sur eux ok je vous propose qu'on verra ça plus en détail pour préparer la suite en attendant il a bien entendu vos requêtes et vu que le jour porte conseil il vous propose d'occuper une des chambres de l'hôpital plongée dans le noir le plus total pour vous reposer cette journée ce sera pas le loft de Hochstein mais ça ira très bien bah là on va dire que le jour se lève le jour s'est levé on a pas le choix ça commence à être compliqué c'est comme ça allez bonne journée c'est donc sur ce que vous allez vous endormir pour la journée qui va suivre avant de continuer vos pérégrinations de vampires une prochaine fois au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501